me voilà coucou me voilà pour cette nouvelle vidéo regardez déjà plein d'indices sur le sujet du jour le sujet du jour c'est très spécial on est passé au printemps on est passé à l'heure d'été on est passé au mois d'avril pour commencer ce mois d'avril en beauté et dans la verdure pour ce long mois d'avril consacré aux partis politiques pas de droite mais de gauche par an j'ai toujours mon magnifique petit panneau qui nous dit bonjour passé une merveilleuse journée à venais avec mes deux petits magnètes facebook et youtube et ici j'ai ma petite enveloppe ma petite enveloppe verte pastillée en verre oui pastillée en verre donc je m'enlève le magnète et bon c'est pas une surprise un qu'aujourd'hui j'ai décidé habillé en verre avec le fond vert de vous parler de e europe écologie les verts alors monsieur les verts vous me dites que les verts c'est pas uniquement qu'un parti politique c'est aussi la couleur du club de foot de saint etienne allez les verts mais c'est aussi donc un le fameux parti politique qui est donc écologique parti politique écologique issu du changement du nom du parti des verts d'où habillé tout en verre vous avez compris que comme je suis habillé tout en verre bien sûr je vais rien mettre derrière sur le fond vert parce que sinon ça ferait ça ferait vert sur vert mais on va quand même parler de ce parti politique donc fondé en 1984 au départ et oui il est né la même année que moi c'est dingue fondé en 1984 mais on reviendra sur les verts d'abord on va sur les verts ok d'accord on va sur les verts donc on va hop cliquer sur les verts du coup on va tout de suite parler donc de l'origine donc c'est bien sûr donc les verts donc les verts à l'origine de 84 parfois vous le savez c'est abrégé avec juste deux lettres les deux lettres LV les verts LV Europe Ecologie Les Verts donc Europe Ecologie Les Verts c'est EELV pour l'abrivation de l'Europe Ecologie Les Verts mais avant à l'époque dans les années 80 90 et 2000 même c'était donc simplement les verts confédération écologique on peut aussi appeler ça le parti écologiste donc parti politique écologiste français ayant existé entre 84 1984 et 2010 le parti conclut des accords à partir de 1994 avec le parti socialiste donc bien sûr à gauche toute il disparaît pour donner ensuite naissance à Europe Ecologie Les Verts à cause des élections européennes bien sûr alors en détail donc la date exacte la date exacte de la fondation de la confédération écologique c'est le 27 février 1982 les Verts confédération écologique en 83 le 21 mai 83 un an un an avant ma naissance et le 29 janvier 1984 c'est devenu donc les Verts confédération écologiste parti écologiste et donc c'est donc bien sûr la fusion des Verts de la confédération écologique écologiste voilà et ensuite c'est devenu bien sûr Europe Ecologie Les Verts depuis le 13 novembre 2010 donc 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 font que le positionnement alors sur Wikipédia ils disent que le positionnement des Verts est plutôt gauche radicale enfin qui part de la gauche radicale jusqu'à la gauche idéologie alors progressisme progressisme vous chercherez ça sur Wikipédia les définitions progressisme écologie politique bien sûr écologie fédéralisme européen voilà Europe fédérale et alter mondialisme évidemment tout ça bien sûr contre à mon avis un peu contre les riches industriels bien sûr comme c'est bien sûr comme ils veulent faire de l'écologie évidemment contre l'industrialisation partie donc affiliation européenne donc partie vert et européen magnifique petit nom donc les couleurs des Verts c'est vert et jaune enfin plutôt vert en majorité verte la couleur donc voilà donc l'ancien site internet c'est tout simplement les Verts.fr les Verts.fr là là je suis en train de parler donc des Verts donc alors la participation des écologistes à la vie politique française remonte aux années 70 et oui les tout débuts de l'écologisme en 2010 en 1970 pardon si les premières candidatures écologistes isolées ont lieu lors des élections cantonales en Alsace ah oui d'accord c'est en fait en fait ça a été c'est typiquement alsacien les origines les très très vieilles origines des années 70 alsaciennes puis lors des élections législatives de 1973 la date symbolique est la candidature de l'agronome René Dumont choisie et poussée par les militants de base à l'élection présidentielle de 1974 en novembre de la même année donc 1974 le mouvement écologique est fondé par la suite les écologistes participent à tous les scrutins élections municipales de 1977 voilà vous ne pouvez pas que je perde la ligne élections législatives de 1978 sous l'intitulé écologie 78 avec l'année bien sûr élections européennes de 1979 avec Europe Ecologie à l'époque ça commençait déjà à devenir européen l'écologie élections présidentielles de 1981 avec Brice Lalonde rappelez-vous Brice Lalonde candidat du parti aujourd'hui d'écologie l'émergence d'un parti vert en France est considéré comme compliqué pour plusieurs raisons le système majoritaire à deux tours en vigueur aux élections législatives rend difficile l'élection de députés de petits partis de plus et de manière plus spécifique pour les écologistes trois actes trois autres facteurs peuvent être relevés l'existence d'un large consensus national favorable à l'énergie nucléaire le fait que l'environnement a moins souffert lors de l'industrialisation que dans d'autres pays et troisième élément l'importance des personnalités dans la vie politique française qui complique l'émergence d'un parti unifié donc ça on remonte aux années 80 plutôt ouais plutôt enfin plutôt des années 80 là on passe aux années 80 le mouvement les verts trouvent son origine à l'automne 1982 à l'assemblée à l'assemblée générale dans le Val d'Oise à Saint-Prix le mouvement d'écologie politique MEP devient vert parti écologiste le 27 février 1982 d'autres écologistes issus du réseau des amis de la terre c'est vrai que c'est vrai que là ça tombe mal hein c'est R A T hein c'est les rats oui oui en 82 on parlait déjà de rats pas des rats dans Paris mais les rats des verts voilà Réseau des amis de la terre alors ces écologistes donc ont été fondés à Besançon la confédération écologiste qui renommait les verts voilà voilà donc le MEP et les rats le MEP et les rats donc le mouvement écologie politique et le réseau des amis de la terre vont se fusionnent ils prennent le nom donc des verts confédération écologiste parti écologiste le 29 janvier 1984 bien sûr à l'Assemblée Générale de Clichy dans les Hauts-de-Seine les amis de la terre de Brice Lalonde n'y s'y joignent pas se recentrant sur le domaine associatif l'aile gauche des verts participe alors à la réflexion engagée au sein de la Fédération pour une gauche alternative Fédération gauche alternative FGA F Fédération G gauche A alternative voilà un peu les origines des verts on passe en 86 avec Antoine Bechter Antoine Bechter W A E W A E c'est H T E R est élu comme le principal porte-parole du nouveau parti et de sa ligne politique majoritaire donc l'écologie politique n'est pas à marier voilà dont on a retenu la fameuse formule ni droite ni gauche les verts considérant que l'écologie est un nouveau courant de pensée politique différent de la droite et de la gauche Antoine Bechter et ses proches en déduisent ce qui n'est pas le cas de tous les verts attachés à la dépendance du paradigme de l'écologie politique que les écologistes peuvent aussi bien s'allier avec la droite que la gauche selon les circonstances en pratique les verts ont surtout conclu des alliances locales et régionales avec la gauche sauf deux personnalités qui ont formement contesté y compris à l'époque à Bordeaux et à Toulouse on passe alors on passe les élections utilisatives de 86 on passe donc en 87 donc la motion déposée par Yves Cochet patati et patata voilà voilà c'est plein de chiffres les élections présidentielles de 88 avec Antoine Bechter voilà 3,8% 1.150.000 voix en 89 les élections européennes mais ça vous le verrez sur Wootypédia en 92 tiens on passe aux années 90 maintenant 92 la région Nord-Pas-de-Calais voit élue la présidence de son conseil régional une femme la première en France adhérente des verts Marie-Christine Blandin après un accord avec le PS qui avait une majorité relative en nombre de conseils régionaux ensuite il y a l'histoire du référendum pour le référendum sur le traité de Maastricht voilà qui se tient évidemment la même année le parti est divisé en deux camps voilà le camp du oui et le camp du non voilà toujours avec Antoine Bechter avec Dominique Vouanet pour le oui voilà future dirigeante et première responsable des verts à occuper un poste de ministre en 97 fait campagne pour le non ah pardon c'est Antoine Bechter qui est pour le oui et Dominique Vouanet qui est pour le non voilà donc donc Dominique Vouanet donc est contre le référendum du traité de Maastricht et donc participe à des événements avec un certain monsieur Jean-Pierre Chevènement selon 93 voilà on saute tous les... voilà on passe rapidement en 93 parce que là j'ai pas beaucoup de temps pour la vidéo 93 les verts passent un accord avec Génération Ecologie de Brice Lalonde pour présenter des candidats uniques aux législatives sous la bannière entente une petite entente des écologistes sur la provision de foi des candidats la photo regroupe Antoine Bechter, Dominique Vouanet, Yves Cochet, Brice Lalonde, André Buchmann et Noël Mamère évidemment le célèbre Noël Mamère on est en 93 on bascule à gauche en 94 voilà bascule à gauche en 94 la ligne politique donc qui a été abandonnée en 94 à l'Assemblée Générale de Lille les verts décident alors d'accepter de passer des alliances pour les élections législatives et les élections à scrutin majoritaire c'est la fin du ni droite ni gauche évidemment du ni ni mais il n'est pas pour autant question officiellement d'ancrage à gauche parce que Dominique Vouanet est favorable aux alliances avec la gauche notamment avec le parti socialiste déclare pendant sa compagnie présidentielle de 95 qu'elle n'est ni cato ni de gauche mais typiquement écologiste Dominique Vouanet en novembre 95 au Mans l'Assemblée Générale des Verts voit et gagner avec 75% des voix la motion d'une synthèse portée par Dominique Vouanet rassemblée pour agir il est notamment question d'engager avec les forces de gauche une réflexion sur les conditions d'alliance politique en vue des gestion de 98 des alliances ne seront donc possibles qu'avec la gauche le 23 avril 95 Dominique Vouanet candidate des Verts à l'élite présidentielle recueille 3,32% des suffrages exprimés avec le million dix mille sept cent trente huit voix un million de voix pour Dominique Vouanet en 95 et vous le savez qu'en 98 le mouvement Convergence Ecologie Solidaire de Noël Mamère créé en 94 et auparavant passé passé chez la génération écologie ainsi qu'une partie des adhérents de l'alternative rouge et verte la RÈVE et de la convention pour une alternative progressiste le CAP le CAP c'est plutôt un diplôme d'école évidemment mais bon parti en perte de vitesse s'intègre au vert évidemment Noël Mamère s'intègre au vert depuis 98 et pendant cette petite dizaine d'années de 97 à 2010 bien sûr il y a eu donc d'abord une participation au gouvernement de Jospin après la victoire de la gauche et des verts aux législatives de 97 Dominique Vouanet entre au gouvernement de Lionel Jospin comme ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire en remplacement de Yves Cochet non remplacé par Yves Cochet en 2001 un deuxième élu vert rejoint le gouvernement en 2000 Guy Ascoé Guy Ascoé avec un T à la fin comme secrétaire d'Etat à l'économie solidaire à l'Assemblée nationale les verts constituent avec le Parti Radical Socialiste Parti Radical Socialiste et le mouvement des citoyens un groupe parlementaire commun le groupe Radical Citoyens et Vert qui n'est pas reconduit en 2002 faute de pouvoir réunir les 20 députés nécessaires pour former un groupe à l'Assemblée en juin 1999 en juin 1999 la liste des verts aux élections européennes conduite par Daniel Cohn-Mendit obtient 9,72% des voix les verts envoient 9 députés européens à Strasbourg en mars 2001 la gauche perd les élections municipales mais cette défaite est compensée par la conquête de grandes villes comme Lyon et Paris obtenu grâce à l'appui des verts qui apparaissent comme les grands gagnants des élections à Paris le nouveau maire Bertrand de la Noé doit donner à ceux-ci après de dures négociations dans l'ordre de Tours un nombre d'adjoints proportionnels à leurs résultats dans les urnes c'est ainsi que six verts de Vienne adjoints aux maires de Paris dont certains sur les importantes délégations à Lyon quatre adjoints sans membres des verts je ne vous donne pas la liste vous verrez ça sur Wikipédia le 21 avril 2002 Noël ma mère candidat des verts à l'élection présidentielle recueil ça montre déjà les chiffres montrent on était à 1 million dans les années 90 là dans les années 2000 on est passé à 5,25% pour les verts 5,25% pour Noël ma mère 5,25% des suffrages ça représente à quelques centaines près à quelques milliers de voix près à 1 million 495 724 voix il s'agit là du score le plus important réalisé par un candidat vert au premier tour de l'élection présidentielle aïe mais malheureusement en revanche les élections législatives sont une catastrophe c'est une catastrophe c'est une catastrophe les verts payent leur participation trop docile à la majorité du gouvernement de l'Union des Jospins et ils sont entraînés dans la chute de la gauche qu'à 51% des voix du premier tour sur le plan national la victoire de la droite ainsi que le mode de scrutin ne leur laisse que 3 élus à l'Assemblée Nationale contre 6 dans le précédent mandat blablabla 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 ensuite bon on passe le niveau régional on passe le référendum de 2005 tiens bon sujet ça le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen les verts à l'issue d'un référendum interne en février 2005 les verts optent majoritairement pour un oui de raison au référendum par 53% des voix par pour 42% étaient contre le référendum interne et 5% des bulletins blancs ils critiquent sévèrement le texte notamment sa troisième partie jugée très libérale mais préfèrent engranger ce qu'ils considèrent comme des avancées institutionnelles en faveur de la construction européenne blablabla 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 ok voilà donc comme ça concerne l'Europe on passe rapidement ce sujet de l'Europe passons à 2007 2007 tiens au printemps 2006 une primaire interne est organisée pour désigner le candidat des verts à l'élection présidentielle de 2007 les 5 candidats à départager sont Yves Crochet Jean de Cessard Cécile Duflo Alain Huguen et Dominique Voinet le 21 avril 2006 Dominique Voinet arrive en tête du premier tour sans toutefois obtenir assez de votes pour être désigné candidate du parti les deux candidats arrivés en tête sont Dominique Voinet et Yves Crochet tous les deux clairement partisans du oui au référendum de 2005 le second tour du 30 mai 2006 donne une quasi-égalité des voix entre eux avec seulement deux seulement deux voix d'écart avantage Yves Crochet sur un total de 5181 bulletins le compte des bulletins étant en plus contesté il est donc décidé de refaire ce deuxième tour le 18 juillet 2006 Dominique Voinet est donc la candidate des Verts à l'exemple présidentielle elle n'obtient cependant que 1,57% des suffrages soit 576 666 voix ce qui est le plus mauvais résultat des écologistes depuis la candidature de René Dumont en 74 au second tour à l'appel à voter pour la candidature socialiste Ségolène royale Cécile Duflo tiens on passe maintenant à 2008 Cécile Duflo secrétaire nationale du parti a vu une petite renaissance dans les élections municipales et cantonales de 2008 au cantonal les Verts obtiennent 11,54% des voix au premier tour 34 candidats 52 par rapport au 52 de 2001 dont 5 sortants peuvent se maintenir au second tour et 11 sont élus contre 12 en 2001 pourtant ainsi à 18 le nombre de conseillers généraux du parti par rapport aux 7 qui ont été élus en 2004 donc là carrément 18 à 7 donc on a quasiment carrément doublé le nombre de conseillers de conseillers généraux pour les Verts ne on le voit la 빛 sa猿 européenne Non, européen, donc on passe les 1er européen de 2009. Après les bons résultats, donc là c'est un peu la conclusion de toute l'histoire des Verts depuis les années 70, après les bons résultats électoraux obtenus par le rassemblement Europe Ecologie de Daniel Kohn-Bendit, Daniel Kohn-Bendit, on le retrouve presque toutes les semaines, tous les dimanches sur LCI. Voilà, on le retrouve régulièrement sur LCI, bien sûr, en tant que chroniqueur politique, et évidemment, bien sûr, je pense qu'il soutient toujours les Verts. Alors, Daniel Kohn-Bendit appelle au lendemain des élections régionales de 2010 à la dissolution des Verts, et oui, au sein d'une nouvelle formation politique à inventer, bien sûr, parce que Daniel Kohn-Bendit, il a envie qu'il gagne les élections européennes. Donc il s'est dit, bien, pourquoi pas, finalement, appeler le Parti écologique en France d'ajouter le petit mot Europe, Europe Écologie-Les Verts. Voilà. Alors, je vous fais un petit résumé rapide, hein, blablabla. Voilà. Évidemment, vous vous rappelez également, en 2012, la candidate d'Evert, Eva Jolie. Vous chercherez ça, vous chercherez toutes les infos, peut-être que je parlerai d'Eva Jolie et de Daniel Kohn-Bendit une autre fois. Voilà. Daniel Kohn-Bendit, donc Eva Jolie. Alors que la candidature d'Eva Jolie à l'exemple présidentielle 2012 semble faire consensus, Cécile Duflo s'exprime, peut-être pour la dernière fois, comme secrétaire nationale des Verts, et donne rendez-vous pour une autre histoire qui verra la fin de nos deux logos. L'intégration au sein du parti des Verts des militants venus avec Europe Écologie a eu lieu à la mi-novembre 2010, lors des assises nationales de Lyon. De nombreuses questions restent néanmoins à trancher. La présidence de 4-21, Corine Lepage, accusant par exemple les Verts de vouloir obtenir la haute main sur la future structure. Septembre, le 19 septembre 2010, Lors de leur conseil national interrégional, les Verts décident de la tenue d'un référendum qui validera la transmutation des Verts. Le 13 novembre 2010, les Verts officialisent le changement de leur statut et la modification de leur nom qui permettent l'adhésion des adhérents venus avec Europe Écologie, mais qui étaient réticents à intégrer une structure déjà existante sans aucun changement de celle-ci. Et ça s'appelle maintenant désormais Europe Écologie, les Verts. Et donc maintenant on peut passer à notre deuxième... Donc on a fait toute l'histoire, on va faire la fin de l'histoire d'Europe Écologie, les Verts avec la fondation des Verts. Donc du coup, Europe Écologie, les Verts, fondé le 29 janvier 1984. Voilà, porte-parole donc Aminata Nyakate, Sophie Bussière, pour les jeunes, bien sûr, ce sont les jeunes écologistes, évidemment. Centre-gauche, donc ça va du centre-gauche à la gauche radicale. Écologie, donc écologie politique et fédéralisme européen. Voilà, Parti Vert européen, Groupe des Verts, bien sûr, Alliance Libre Européenne. Voilà, affiliation internationale, donc les Verts mondiaux, ça existe, les Verts au niveau mondial. 11 106 adhérents. Voilà, et le site internet c'est eelv.fr. Voilà, on est passé de l'ever.fr à eelv.fr. Président de groupe, Cyriel Châtelain. Pour le Sénat, c'est Guillaume Gontard. Pour le Parlement européen, c'est Ska, Ska, Ska Keller et Philippe Lambertz. Et donc, ça représente les Verts, 17 députés, 9 sénateurs seulement, 10 députés européens, 87 conseillers régionaux, 97 conseillers départementaux. Ah, ils n'arrivent même pas à passer le cap des 100. Et donc, 10 maires de communes de plus de 30 000 habitants. Donc, cette fondation, ça s'est passé après les élections municipales de 2008, qualifiée de petite renaissance par Cécile Duflo, qui s'est engagée à une réflexion au sein des Verts pour accouître l'affluence politique des écologistes. Et Daniel Kompendit, en écho, en écho, en écho, en écho, en écho, a proposé, je fais mal l'écho, a proposé la constitution donc de liste ouverte pour les élections européennes de 2009. Ainsi, en juillet 2008, le Conseil national inter-régional, organe législatif et décisionnel du Mouvement des Verts, a décidé de permettre au collège exécutif d'explorer cette possibilité. Et lors des universités d'été du parti à Toulouse, des débats ont lieu sur une stratégie de rassemblement de l'écologie politique. Celle-ci a été lancée à l'automne de la même année en vue du scrutin européen sous l'appellation Europe Écologie. Le Parti Vert et les militants venus avec les listes d'Europe Écologie, qui ne souhaitaient pas raser l'Europe Vert, ont alors entamé un travail permettant la réunion de tous. Dans un mouvement politique renouvelé plus élargi, notamment à l'approche des élections présidentielles et législatives de 2012. En octobre 2010, à l'occasion des assises territoriales, les participants au processus des crop écologie ont été appelés à se prononcer sur les statuts et le manifeste qu'ils souhaitaient pour leur parti. Blablabla, 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 blablabla. Voilà, le lancement officiel de la nouvelle forme du parti présenté comme une force politique nouvelle s'est fait lors des assises constituantes de Lyon le 9 novembre 2010. Après un discours remarqué du célèbre estime animateur d'Ushuaya Nature, Ushuaya découverte, Ushuaya, 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 vous le connaissez très bien, le grand, le magnifique explorateur Nicolas Hulot, Nicolas Hulot, et de personnalité écologiste, le nouveau nom du parti Europe Écologie des Verts a été adopté par 53, seulement 53,19% des militants. Toutefois, des tensions ont suscité, comme l'illustre, le renoncement de Jean-Paul Busset à prétendre à toutes les politiques au sein de l'Europe Écologie des Verts, quelques semaines plus tard. Alors, passons aux élections intermédiaires 2010-2011. D'accord. Alors, j'essaye plus ou moins de vous faire un petit résumé. Non. Élection présidentielle et législative. Alors, ça c'est quoi ça ? D'accord, ça c'est toute la période avec Eva Jolie. Eva Jolie, 2,31% des voix. 828,345 voix au premier tour de l'élection présidentielle. Bien que supérieur au score de Dominique Voinet en 2007, ce résultat a marqué un sérieux repli par rapport au score obtenu aux élections intermédiaires. Et après l'élection de François Hollande, 17 députés ont été élus grâce aux alliances avec le Parti Socialiste et ont pu former pour la première fois de leur histoire un groupe parlementaire à l'Assemblée Nationale. C'est juste une petite info en plus. 2012-2015, partenaire du quinquennat Hollande. Alors, le gouvernement Hollande avec Cécile Duflo a été nommé dans le premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault au poste de ministre du Logement. Pascal Canfin l'a rejointe dans le second gouvernement au poste de ministre délégué au développement auprès du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Voilà, après il y a l'histoire, le parc budgétaire européen divise le parti avec d'un côté Connel Comendit et Yannick Jadot, partisans de sa réunification. Et de l'autre côté François de Rugy et Sandrine Bélier, je pense qu'elle ne sort pas de ce signe-là astrologique, cette Sandrine Bélier. J'essaie de trouver des petites blagues marrantes, des jeux de mots assez marrants. Voilà, Noël Mamet, Daniel Cohn-Mendit, Delphine Bateau, depuis mai 2012, l'écologie se sont plusieurs fois distinguées de la... Ah oui, il y avait l'histoire de l'éviction de la ministre de l'écologie, Delphine Bateau, avec l'affaire Léonarda, voilà. Ah, Jean-François Placé, donc rappelez-vous, Jean-François Placé, président du groupe Europe Écologie-Les Verts au Sénat, a pour sa part un temps envisagé à la sortie du gouvernement. Voilà, 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 voilà. Il y a beaucoup trop de textes. Pardon. Voilà, 2015, 2016, donc la scision, la scision, la scision, la scision, on découpe, la scision de l'aide droite et les multiples départs, voilà. Jean-François Placé, président du groupe Écologie au Sénat et président du groupe Écologie-Les Verts nationales, quitte le parti. Voilà, ça provoque évidemment une crise ouverte au sein des écologistes. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bon, 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 l'histoire est tellement longue que j'en passe tout un gros chapitre. Ah, tiens, voilà, une petite info. Le 18 avril 2016, le député et vice-président de l'Assemblée nationale, Denis Beaupin, annonce qu'il démissionne à son tour d'Europe Écologie-Les Verts, affirmant qu'il partage de moins en moins les choix stratégiques du mouvement. Voilà. Le groupe Écologie-Les Verts à l'Assemblée nationale est dissous en mai 2016 par manque de députés. Six députés, tous anciens membres d'Europe Écologie-Les Verts, ayant rejoint le groupe socialiste. 2016-2017, donc primaire écologiste et le réaliment à la candidature socialiste, évidemment. Pas, 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 pas. Hum, 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 hum. Bon. OK, ça, c'est quoi ça ? Européen et municipal. La, 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 la. 2019, 2019. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Euh, ah, non, ça, c'est l'élection européenne 2019, en passant 2020. Voilà, donc, les élections municipales, donc, bien sûr, les grands gagnants, donc, ce sont Grégory Doucet, écologiste, élu maire de Lyon. Jeanne Berséguien, Berséguien, G-H-I-A-N, Jeanne Berséguien, élu maire de Strasbourg. Pierre Urmique, Pierre Urmique, élu maire de Bordeaux. Voilà, juste pour vous dire que Noël Mamère est venu soutenir Agnès Langevine, à Perpignan, en mars 2020. Voilà, donc, des sénateurs, alors, les sénateurs, au sénatorial de 2020. Europe Ecologie des Fers, Europe Ecologie des Verts fait élire six sénateurs et sénatrices. La sénatrice Esther Benbassa annonce le retour d'un groupe écologiste au Sénat. Voilà, Alexandre présidentielle 2021-2022, vous le connaissez évidemment, Alexandrine Grosseau, candidate Europe Ecologie des Verts pour la neuvième circonscription de Paris, se dit favorable à une coalition, un accord à gauche pour les législatives serait un tournant historique. En revanche, Énique Jadot exprime une volonté d'union, mais estime qu'avec Jean-Luc Mélenchon à la tête de celle-ci, ça ne marchera pas. Eh ouais. Voilà, attends, pardon, excusez-moi, j'ai un petit truc à faire. Hop, il est quelle heure ? Ah oui, d'accord. Hop, ok. Alors, j'arrive deux secondes, j'arrive deux petites secondes, voilà. Hop, on est parti pour finir cette histoire des verres. Désolé pour la longueur. Alors, je reviens à ma tablette. Donc, je vais parler de Alexandrine Grosseau, voilà, avec son petit avertissement. Voilà, on va s'arrêter là, avec cette petite phrase de Alexandrine Grosseau. Voilà, je vais quand même répéter, que les écologistes, on a eu, donc, on a saisi du flot. Eh bien, joli avec ses petites lunettes vertes. Voilà. Évidemment, l'européen écologiste Daniel Korn-Bendit. Lui aussi, porte des lunettes, avec, bien sûr, cette voix très mémorable. Noël Mamère, évidemment, à la moustache. Dominique Voinet, chevelure rousse. Yannick Jadot, évidemment, candidat à vos élections présidentielles, peut-être dans quatre ans. Cyril Châtelain, avec des lunettes, et Éric Piolle, donc, que tout le monde connaît. Voilà, voilà, voilà. Alors, je regarde s'il y a des trucs intéressants. Pour compléter, peut-être, je pense que je suis trop lent, donc, on va peut-être s'arrêter là. Voilà, bon, voilà, vous avez tout le reste, tout le détail. Vous pouvez, bien sûr, vous amuser à regarder plein d'infos, donc, sur les verres, avec la page Wikipédia. Wikipédia, d'Europe, écologie, les verres. Voilà, c'était donc une longue, 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 longue partie. C'était un long chapitre, donc, les verres, voilà, je voulais tout vous raconter en une seule et même vidéo. Tout ce qui tourne autour, hop, je remets ma petite carte, Europe, écologie, les verres. Donc, dans cette nouvelle saga, la saga des politiques côté gauche, voilà, politique côté gauche, mais pas côté droit. Côté droit, on a tout fait, sans passer à l'extrême. Mais pour la gauche, donc, on a donc bien commencé avec, donc, ma petite couleur verte, ma chemise verte, et le fond vert, évidemment. Après, on passera vraiment, on passera réellement au rouge. On passera au rouge. Et la prochaine fois, ça sera, parce que cette vidéo, donc, je vais la mettre en ligne pour le 3. C'est ça, j'enregistre, donc, cette vidéo, le 2, je la mets en ligne le 3. Voilà, et pour le 6 avril, pour la journée de, la journée de, la, la, la 11e, ça c'est la 11e journée de grève. Pour la 11e journée de grève, je peux déjà vous dire qu'on va passer du côté du facteur. Hein ? Passer du côté du facteur. Eh oui, c'est qu'on va parler de ce tout petit parti, qui s'appelle le nouveau parti anticapitaliste. Voilà. On n'est pas content, on est carrément anticapitaliste, donc, on fait la grève pour le 6 avril. Et moi, pour le 6 avril, je parle de, du facteur, à Besançon, bien sûr, Olivier Besançon, bien sûr, on parlera de ce nouveau parti anticapitalisme. Et je peux déjà aussi vous dire qu'après l'anticapitaliste, on passera carrément au parti communiste français, le PCF. Avec, donc, une autre vedette politique. Voilà. Besançon, donc, pour le 6 avril et pour le 9 avril, ça sera donc, à vous de deviner, un indice, ça sera parti capitaliste, le PCF. Et pour finir le mois d'avril, après, après ma semaine de vacances, bien sûr, on attaquera, on attaquera normalement, bien sûr, on attaquera, donc, les 2-3 parties de la dupesse, bien sûr, en finissant par Jean-Luc, mais en passant, bien sûr, par la gauche, par la longue histoire de ce long parti socialiste, socialiste, avec, bien sûr, François Mitterrand, François Hollande, Jacques Lang, peut-être, voilà, et finir, bien sûr, par Jospin, voilà, Jospin, Hollande et Mitterrand. Voilà, pour finir le mois d'avril en beauté, après Pâques, et après le jeudi, le jeudi, non, si, non, c'est au mois de mai de l'Ascension. Voilà. C'est que là, c'est que là, donc là, donc là, il y a eu les rameaux, le 2 avril, ensuite, il y aura Pâques, lundi de Pâques, et ensuite, donc, on passera au mois de mai, avec, évidemment, le mois de mai, qui sera, évidemment, consacré, donc, on va, au mois de mai, on va peut-être arrêter un peu de parler politique au mois de mai, voilà, déjà, il y a le 1er mai, la paix du travail, t'as le 8 mai, t'as les ponts, donc, c'est un peu compliqué, il y a mon anniversaire, il y a mes 39 ans, et il y aura encore, peut-être, d'autres trucs, d'autres actualités, donc, on verra, au mois de mai, ce qu'on fera, ben, on parlera de cinéma, tiens, on parlera de cinéma, cinéma, avec ma petite boîte, ma petite boîte à répliques, ma petite boîte à questions sur les meilleures répliques du cinéma, pour les nuls, regardez, ça, pour le mois de mai, le festival de Cannes, on viendra sur des répliques, sur des films d'amour, des films d'humour, des films d'action et d'aventure, ou encore des films qui provoquent, et avec quelques petites doses de l'histoire du cinéma, tout ça dans une toute petite boîte, donc, l'histoire, avec, donc, ces répliques, voilà, je ne vais pas vous faire les 188 questions qui sont dans cette boîte, mais je vous en ferai, bien sûr, une bonne petite dizaine, hein, voilà, pour, après cette longue période de grève, qui vont peut-être être calmées par les ponts du 8 mai, et les ponts du mois de mai, pour mon avril, donc, je vous rappelle, on va finir par parler de la gauche, on commence aujourd'hui par les écolos, et donc, après, donc, je vous dis que j'allais vous parler de l'anticapitaliste et du parti communiste, voilà, peut-être que pour la gauche, on ira peut-être un peu à l'extrême, voilà, on ne va pas aller à l'extrême droite, mais peut-être, je ne sais pas si, du coup, je vais parler de l'extrême gauche, voilà, donc, plein de questions, mais ça, ça attendra le mois de mai, les questions cinéma et le mois de juin avec, peut-être, de la musique, voilà, on fera un peu de culture pour finir, pour finir ces six premiers mois de l'année, voilà, politique au mois d'avril, cinéma au mois de mai, et musique au mois de juin, et on parlera sport au mois de juillet, évidemment, on parlera évidemment Tour de France, et dans un an, les Jeux Olympiques de 2024, voilà, après, au mois d'août, on parlera, bien sûr, voyant, voyages, voyages et festivités, évidemment, le théâtre de rue Dorillac, et en septembre, donc, on parlera rugby, on parlera sport, rugby, coupe du monde de rugby, et on parlera des règles du rugby au mois de septembre, avec, bien sûr, la finale au mois d'octobre, tel qu'on gagnera cette fois-ci la courbe, qu'on battra les All Black, qu'on battra la Noël-Zélande, voilà, et en attendant, bien sûr, en attendant, moi, je continuerai à faire mes petites séances de série télé à la télé, de mes cinémas au cinéma, et de mon travail au boulot, ma semaine de repos en famille, ma semaine de repos au mois de mai, pour mon anniversaire et pour me reposer, avant d'attaquer les deux mois très festives à Aurillac, avec, donc, le 14 juillet, les européennes du goût, j'appelle ça encore les européennes du goût, les goûts du gourmand, et tout ce qui se passe, donc, à Aurillac pendant l'été, voilà, donc, moi, je vous laisse, je range cette petite boîte, j'arrête la caméra, et on se retrouve, donc, dans trois jours pour un nouveau parti politique de gauche, et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé cette vidéo toute verdoyante, si vous n'avez pas aimé le vert, mettez un pouce vers le bas, si vous aimez me voir habillé en rouge, n'hésitez pas, bien sûr, à cliquer sur la petite cloche, de vous abonner, la petite cloche, et de me mettre en commentaire, bien sûr, si vous avez d'autres demandes plus précises à me faire en commentaire, n'hésitez pas, et vous le savez, bien sûr, je fais ça depuis chez moi, évidemment, pour les séquences à l'extérieur, on verra ça avec la météo, et le temps que j'ai à m'occuper, allez ! Bonne début de semaine, et à plus tard ! Sous-titrage Société Radio-Canada